Yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens sur le Honor 9 Lite Alors ce téléphone j'ai acheté en remplacement mon ancien smartphone que j'avais c'était un Asus Zenfone 2 qui m'a rendu l'âme de manière totalement lamentable puisque l'écran a commencé à faire ce qu'on appelle du flickering c'est en gros des erreurs sur l'affichage de votre écran ça peut aller de l'écran fantôme au freeze ou à l'écran qui affiche du noir tout simplement donc je l'ai balancé enfin pas la poubelle mais dans un bac de recyclage et j'ai acheté ce petit smartphone c'est un smartphone qui est étonnant parce que déjà il vaut même pas 200 euros je l'ai acheté à 195 euros chez LDLC avec un support pare-brise et une batterie qui ne serviront pas puisque le support pare-brise c'est un support magnétique il faut le coller sur la planche de bord tout ça et c'est pas terrible et la batterie j'en ai déjà une voilà donc pour le prix j'ai décidé d'acheter ça mais je vais revendre la batterie et le voilà à qui voudra bien l'acheter bien sûr sinon je resterai avec sur les bras donc c'est un téléphone qui vaut même pas 200 euros et je suis complètement sur le cul bah en fait clairement là je suis en train de regarder tous les gens qui ont des iphone ou des samsung des trucs comme ça et je leur fais mais fuck quoi fuck vos mères alors qu'est ce qu'on a on a un écran qui fait environ 5,5 ou 5,7 pouces si je retrouve la taille je vous la mettrai sur l'écran c'est un écran qui est au format 18 neuvième donc c'est un format qui est légèrement plus étiré que la 16 neuvième c'est surtout en fait pour faciliter la prise en main parce que le téléphone n'est pas plus large mais il est plus long et donc l'écran est plus grand du coup on a et ça même pas 200 euros c'est quand même un truc un double capteur photo à l'arrière donc avec un capteur à ouverture 2.2 et un autre à ouverture 2 si je ne disais pas de bêtises mais c'est pas tout on a un double capteur photo frontal oui il ya double capteur photo à l'avant donc on a quatre capteurs photo source téléphone c'est un truc de fou ça vaut même pas 200 euros et on a tout ça déjà waouh ensuite on a un lecteur d'empreintes digital qui est hyper rapide et là encore une fois je regarde tous les iphone et je me dis mais fuck fuck vos mères fuck je vois la lenteur du touch id ça ne vaut rien cette merde je suis pas contre apple mais là quand même franchement on se fout un peu de la gueule du monde à même pas 200 euros dans la boîte de base on a une coque une coque en plastique il ya une fat coque en plastique dans la boîte du téléphone alors apple hein hein venez apple allez-y venez mettez une coque dans la boîte de téléphone mac c'est très bien en fait parce que je vais pouvoir revendre à sa salon soupeuse téléphone il sera pas abîmé il y aura que la coque qui aura plus cher la coque prend cher c'est bien le défaut de cette coque c'est que c'est une coque d'entrée de gamme totalement bidon naze elle est déjà tout rayé alors que j'y fais attention c'est une coque mat donc l'effet mat s'en va c'est une coque que je vais garder toute façon je n'ai pas revendre le téléphone avec la coque à moins que le gars veut la coque avec mais la coque va être salement abîmé je vous préviens tout de suite si jamais vous êtes l'acheteur de ce téléphone le téléphone à lui-même ça sera pas abîmé mais la coque alors à tout prix alors a pris cher parce que c'est une coque premier prix autre chose qui m'a absolument étonné sur ce téléphone c'est l'écran l'écran du téléphone alors volontairement je vais mettre la luminosité à fond je vais essayer de vous montrer rapidement la qualité de l'écran rapidement parce que forcément avec un appareil photo c'est pas réaliste donc regarder un petit peu je vous fais défini un petit peu les applications voilà donc vous regardez un peu des couleurs de l'écran franchement on n'est pas sur quelque chose de scandaleux quoi on n'a pas des couleurs fausses on a des couleurs qui sont pas trop mal alors là vous voyez très mal à l'appareil photo c'est débile ce que je suis en train de faire mais je peux vous garantir que l'écran ne n'a pas des couleurs fausses et bien au contraire je trouve l'écran qui est très bien défini on a un bel écran franchement à moins de 200 euros on a un bel écran on ne voit pas les pixels ça fait trop du bien aux yeux parce que mon ancien écran je voyais les pixels ça faisait mal aux yeux là on les voit pas il faut vraiment 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 se rapprocher pour commencer à voir un semblant de pixels on voit vraiment pas les pixels et les couleurs sont au rendez vous on peut encore améliorer le profil colorimétrique en allant dans la température de couleur dans les paramètres mais ça il ya des sites spécialisés qui vous aideront à faire ça moi je l'ai pas fait là on est sur le réglage de base j'ai pas le j'ai pas touché au réglage de l'écran il est comme ça depuis que les sorties de la boîte on a et c'est tout nouveau je viens d'avoir les mises à jour là on est le 27 décembre la mise à jour est sortie le 26 hier on a la navigation par geste qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros vous pouvez fermer une application en slidant vers le haut vous revenez en arrière en slidant d'un côté ou de l'autre vous avez accès au google norme en faisant un autre geste regardez je vais vous montrer vite fait plus sur le play store mettons n'importe quelle autre application que vous avez sur votre téléphone et là si je veux fermer l'application je fais un glisser du bas vers le haut et voilà l'application se ferme si je veux avoir mon multi tâches maintenant je fais exactement la même chose mais en m'arrêtant et en restant appuyé à peu près cette hauteur là regardez bon bien sûr ça n'a pas marché à bon la faille en direct il faut choper le coup en fait c'est un coup à choper je suis pas habitué je vais juste d'activer l'option donc là vous avez votre multi tâches je peux dégager l'application si j'ai envie dans une application quelconque je prends par exemple chrome alors je vais juste voir si non j'ai pas de d'accord par exemple j'en sais rien je prends un site au pif dans chrome allez hop ça charge 4g c'est super si je veux revenir en arrière il suffit tout simplement et dans chrome ça le faisait déjà de base mais de slider de ce côté là il y a une petite flèche qui apparaît je sais pas si vous avez vu mais ça revient en arrière si je veux encore revenir en arrière de là je re slide de ce côté si vous voyez et ça marche aussi de l'autre côté ça fait exactement la même chose donc c'est la négligation par geste pour accéder à google nav il faut que j'aille ici dans le coin inférieur gauche que je fasse un slide vers le haut en le faisant bien c'est toujours mieux et on accède au google nav et donc la négligation par geste fonctionne super bien c'est un coup à prendre en fait c'est un geste à avoir là vous voyez hop ça ferme et ça dégage et donc ça à moins de 200 euros c'est quand même j'ai essayé de pas taper dans le trépied voilà à moins de 200 euros d'avoir ça c'est juste complètement ouf de la part de huawei au nord parce que c'est une marque qui appartient à huawei d'avoir fait tu ça dessus l'interface est muni fait très iphone mais c'est très pratique parce que ben on n'a pas de tiroir d'application on a juste un screen board alors ça c'est google nav mais on a juste un screen board avec toutes nos applications installées dessus il n'y a pas de chichi pas de nul nul c'est super pratique voilà pour les points positifs que j'ai aimé maintenant pour les petits points négatifs vous allez vous endormir mais c'est pas grave le son du téléphone toute la partie son c'est pas terrible le haut parleur en lui-même est un haut parleur mono alors en soi c'est pas grave mais c'est un haut parleur qui claque un peu le son est un peu métallique ça claque un peu et la puissance est suffisante mais pas ouf la prise jack à la prise jack est un peu faiblarde aussi je m'en suis rendu compte en regardant des vidéos j'étais obligé de pousser le son je me dis wow je pousse le son à fond qu'est ce qui se passe et en fait c'est parce que la prise jack est moins puissante que mon ancien téléphone donc peut-être petit léger manque de puissance sur la sur la prise jack ensuite on a peut-être alors ça c'est une histoire de goût les boutons de volume et d'alimentation qui sont placés sous le pouce sont peut-être 5 mm trop pourquoi parce que quand je dois augmenter le volume je suis obligé de de monter le mon pousse comme ça de faire descendre le téléphone pour accéder aux boutons de volume peut-être que je tiens mal le téléphone peut-être que je sais pas m'en servir c'est possible à ce moment là jeter moi des tomates pourries à figure il n'en parle plus le ratio de l'écran 18 9e à moi personnellement ça me plaît pas trop parce que je suis un gros consommateur de youtube et youtube c'est 16 9e pas 18 9e donc du coup il ya des bandes noires à côté de l'image tout simplement c'est pas très esthétique ça se voit pas parce que le téléphone est noir donc heureusement mais imaginez quelqu'un qui aurait la façade bleue parce qu'il ya une version bleue de ce téléphone ça va faire bizarre forcément à moins de 200 euros n'a pas d'usb c il y en a qui ça va déranger moi personnellement ça me dérange pas mais je sais techniquement de pas avoir d'usb c c'est un peu faible cela dit c'est de l'usb 3 donc ça va plutôt vite pour du transfert du fichier et puis en plus ce port usb ne sert quasiment qu'à la recharge les trois quarts du temps vous recharger votre téléphone et point barre donc d'avoir du usb c'est à part pour augmenter la l'ampérage de charge de l'attention de charge ça change pas grand chose donc je suis pas déçu qu'ils aient pas d'usb c'est mais je sais que techniquement ça peut être un point faible voilà donc je vais finir rapidement au global si je devais lui mettre une note sur 10 ce sera un joli très joli même 7 sur 10 qui se justifie pour moi par le prix qui est qui est donné pour ce que c'est 195 euros c'est pas la mère à boire on a un très joli écran on a un très joli dos en verre je vous en ai pas parlé mais c'est un dos tout en verre qui fait effet miroir c'est pour ça que j'ai mis la coque dessus parce que j'ai pas envie de niquer le vert donc j'ai préféré mettre la coque l'effet miroir s'en va avec la coque mais c'est pas grave je veux juste pas niquer mon dos en verre c'est tout le reste je m'en fous donc très joli dos en verre les doubles capteurs photo avant et arrière qui font pas du tout cheap mais alors pas du tout ça c'est quand même un sacré avantage l'écran qui est de très belles factures pour moins de 200 euros c'est royal la navigation par geste qui vient d'arriver l'accroche réseau qui est très bonne la gestion du réseau entre wifi et 4g qui est très bonne on passe de wifi à 4g et vice versa ça va en une fraction de seconde c'est juste ouf voilà pour les points forts et pour les points faibles le point fort toujours le capteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien et ça en moins de 200 euros c'est quand même un comble et puis pour les petits points faibles voilà il n'y a pas du sbc on chipote un peu le son est pas top manque de puissance sur la prise jack et puis et puis la coque qui est fournie dans la boîte c'est un point positif mais point négatif la coque est pas d'une extrême qualité elle s'use assez vite pourtant mon tissu assez précautionneux ben il ya plein de rayures dessus déjà donc c'est pas topissime et puis autre défaut sur la coque aussi la coque cache le tiroir de la cime le tiroir de cime qui est juste là je sais pas si je vais essayer de vous montrer vite fait le tiroir de la cime mais ici vous voyez il est juste là donc en fait la coque va aller dessus voilà donc on peut pas ouvrir le tiroir on est obligé d'enlever la coque donc ça mais bon c'est un faux point négatif parce que on change pas de carte sim tous les jours c'est un téléphone qui est double sim donc ça fait vous pouvez avoir deux forfaits sur votre téléphone c'est assez pratique ou alors si vous n'avez pas de double sim vous pouvez mettre une carte micro sd à l'intérieur je ne saurais que vous recommander cette entrée de gamme oula j'ai bafouillé cette entrée de caram honor 9 light la marque honor en entrée de gamme on est sur des sur un clairement sur une marque qui va tuer tous les entrées de gamme actuellement présents sur le marché ou si vraiment vous n'avez pas d'argent prenez des wiko mais bon wiko pas terrible quoi n'oubliez pas un petit pouce bleu si ça vous a plu les commentaires sont ouverts libre à vous de faire le débat et puis fait tourner les vidéos autour de vous vos amis votre famille votre chien votre chat tout le monde tout le monde soit au courant que je fasse des vidéos et puis une bonne fête de fin d'année puisqu'on se reverra pas avant avant la semaine prochaine on sera en 2019 donc à l'année prochaine bonne fête de fin d'année et tout